Si tu savais qui tu es vraiment, comment pourrais-tu ne pas t'aimer? Même pas une seconde, même pas une seule seconde, ça te viendrait à l'esprit. J'entends tes questions, je les accueille parce que je sais d'où elles viennent. J'entends tes doutes, tes peurs, tes tracas. Dans ce monde qui te montre tant de raisons de douter, c'est normal que tu n'aies pas confiance, que tu n'aimes pas, que tu t'inquiètes, que tu te protèges. Pourtant, je crois aujourd'hui qu'il est temps d'arrêter. Je te demande, est-ce que tu crois avoir assez douté dans ta vie? Est-ce que tu crois être prêt ou prête à autre chose maintenant? J'entends ton coeur qui répond oui, et en même temps je sais qu'une part de toi se dit, ça ne peut pas être si simple. Pourtant, il y a une façon de le rendre si simple. C'est en commençant déjà par porter ton attention sur ce que tu ressens quand tu imagines être enfin libre de tout ça. Quand tu imagines enfin la peur qui s'évapore, la course, la quête, les questions. Imagine ce que tu ressens dans le corps quand il n'y a plus de questions qui restent. Ce que tu vois, c'est comme si une part de toi s'est habituée aux questions. Les questions, le doute, ça lui semble normal, si bien qu'elle ne sait plus à quoi ça ressemble de se sentir libre. C'est pour ça que je suis là, pour rappeler à cette petite part de toi qui croit aux doutes et aux questions, le goût et l'odeur qu'ont la liberté, la légèreté, le calme et le soleil dans ton coeur. Si là, maintenant, tu acceptais d'imaginer tout de suite que tout va bien, que tout est peut-être à la bonne place finalement. Peut-être pas celle que tu avais choisie, mais peut-être, peut-être que c'est pas si mal après tout. Peut-être aussi que tout ce que tu as vécu, que tu voulais pas vivre, Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait de toi un être plus complet qu'avant, plus compréhensif, plus patient, plus fort, plus doux. Peut-être même que c'était ça le but finalement. Peut-être que tout ce avec quoi tu te battais étaient des choses pas vraiment mauvaises, mais simplement des choses que tu comprenais pas encore. Et peut-être qu'ici, dans un espace libre et calme, tu peux ressentir une sorte de paix s'installer en regardant ce qui t'a été proposé de vivre, les propositions de la vie. Peut-être que quand on les accepte, on a moins de doutes en les vivant. Peut-être un peu plus de peur au début, et puis après une confiance qui s'installe quand on prend l'habitude de suivre le mouvement. Peut-être finalement que ce que tu jugeais en toi avant, c'était pas vraiment toi, mais tes résistances à être toi. Peut-être finalement que si, tu imagines que tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Il y a comme une grande paix qui pourrait s'installer dans chaque recoin qui était sombre avant. Et si tu imaginais qu'il n'y a rien à changer, ni à ajouter, ni à soustraire. Même pas les résistances, puisque finalement tu es quand même toi aujourd'hui, vivant et vivante, encore plus complet, à chaque fois que tu traverses une épreuve. Si tu imaginais qu'il est temps de célébrer ce que tu es, si tu n'es pas encore prêt tout à fait à l'aimer, célébrer le courage de faire de ton mieux dans chaque situation. De continuer à te questionner, à chercher, malgré tout, célébrer simplement la force de vie qui t'habite, quoi que tu fasses. Et de te pardonner, les fois où tu as eu honte de toi, où tu ne t'es pas donné l'amour qu'au fond de toi, je le sais, et tu le sais, tu mérites. Combien tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans condition, sans prérequis. Et ça, je suis désolée si personne ne te l'a dit avant. Et si c'est le cas, c'est le moment de changer ça. Est-ce que tu crois que c'est le moment d'entendre que tu mérites d'être aimé comme tu es. Que rien de ce que tu as fait, ou de ce que tu es, justifie de ne pas t'aimer. Et au contraire, en t'aimant maintenant, c'est comme si tu t'autorisais à devenir qui tu es. Si tu décidais, aujourd'hui, que tu mérites d'être qui tu es, que tu mérites d'être aimé, que tu l'as toujours, toujours mérité. Et si tu ne l'as pas toujours su, peut-être que finalement, c'est bien aussi. Peut-être que tu peux le redécouvrir, aujourd'hui, et t'en re-émerveiller, encore plus. Si tu savais seulement qui tu es, moi, je le sais. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de plus beau. Finalement, il n'y a rien de plus beau que ça, maintenant.